Le Vostok est situé à 1 400 km à l'intérieur des terres, à 3 500 m d'altitude. La température moyenne est de moins 55 degrés centigrades. Cette station détient le record mondial de température avec moins 89. Paul-Émile Victor dirait que c'est encore le sommet du cul du monde. Le travail en glaciologie ne peut se faire qu'en période d'été, parce qu'on est amené à être dehors. Il fait chaud en été, il fait moins 30 degrés. Après 25 ans d'expédition et de collaboration avec des collègues russes, il fallait rendre un petit peu hommage à tous ceux qui ont contribué. Ça n'a pu se faire qu'avec l'aide de centaines de personnes. Vous ne faites rien en Antarctique sans les hommes. On avait en face de nous des gens qui étaient extrêmement habiles, qui avaient trouvé des solutions pour forer avec du matériel extrêmement simple. Ils étaient capables de vous trouver des solutions où vous, vous auriez abandonné. Ils étaient fiers de leur travail et ils avaient qu'une envie, c'est de continuer. La glace donne une évaluation correcte de la composition de l'atmosphère du passé. En 1987, il y a trois articles dans la revue Nature. On fait ce qu'on appelle le Big Bang, puisqu'on mettait pour la première fois en évidence la relation qui existait entre le gaz carbonique et le climat. Toutes les observations tendent à confirmer que nous sommes dans l'échauffement. qui, en 20 ans, sont passées d'un réchauffement à une action de l'homme qui est probable. Maintenant, elle est évidente. Le dernier secret que nous a livré Vostok, c'est son lac. J'y pense tous les jours, à Vostok. Mes amis sont là-bas. Vous n'oubliez pas vos amis d'enfance. Vous n'oubliez pas votre enfance. Vous n'êtes pas trop ici. Je vous avance à voir.